voilà on est donc reparti pour 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 chercher la ville anglottier qui est exactement là il faut viser très haut fait que je ne suis pas bien dénoncé nickel blum donc il ya deux étoiles si je dis pas de conneries on a une où il faut bien sûr les petites pièces rouges et la deuxième si je dis pas de conneries c'est une épreuve de rapidité où il faut utiliser les casquettes une casquette transparente ma première plateforme de jeux vidéo en fait je ne saurais pas dire si c'est la méga drive ou la game boy en fait parce que je les ai découvert un petit peu en même temps ce sont les deux consoles auxquelles j'ai vraiment joué le plus ou une étoile donc il faut opérativement alors j'entends réfléchir déjà pour la mission d'après qui l'étoile juste là évidemment bien sûr les pas quand j'ai rapidité c'est ça c'est qu'il faut que j'aille c'est pour ça que pour les six ans de la chaîne je pense faire un live où je parlerai des jeux après j'ai pas eu des masses de jeux de game boy mais c'était là où j'ai commencé dont des jeux qui sont douloureux j'ai un jeu où j'ai jamais été foutu de passer le premier niveau par exemple voilà ce genre de détails voilà donc on a déjà la dernière étoile aussi c'est nickel voilà et ça j'avais pas compris au début qu'on pouvait faire ça et du coup quand on peut on ne savait pas faire ça on pouvait on était bloqués ici mais heureusement grâce à la notice et je me suis rendu compte que vous pouvez le faire arête de la victime de sa maman et ensuite le souviens qui en a un ordre de temps évidemment une une deux bah oui je suis con à l'arbre c'est l'arbre est aussi facile c'est facile c'est pratique normalement magnifique une étoile une pièce 5 évidemment je me souviens qu'il y en a une faire tout le tour au final fait pas le con tetris je ne l'avais pas sur game boy je l'avais c'est mon père qui l'avait c'était sur les anciennes petites consoles portables avec tout plein de jeux avec les tetris casse-briques les petites voitures les petits jeux de voitures il fallait tout esquivé je crois qu'il y avait 40 jeux et c'est un peu ces parties donc tetris c'était là et mon père était extrêmement bon après tris il mettait le niveau de difficulté le plus élevé pas la vitesse plus élevé mais le niveau de difficulté le plus élevé ce qui veut dire qu'il mettait vraiment en gros le niveau difficulté ce n'était pas la vitesse ça rajoutait des lignes mais incomplètes et en gros il y avait juste trois lignes en haut où il y avait juste que dalle tout le reste le truc qui est quasiment rempli d'habitude on voit ça on est sur point de crever et lui il est arrivé à tout enlever un coup il était très bon à ce jeu là puis je me suis mis un petit peu jeu à tetris et c'est pour ça que il a toujours été très bon pour ranger les quand on partait en vacances ranger les valises dans les coffres parce qu'au final champion de tetris il savait exactement comment ranger c'est bon mais c'est à ça son petit effet à son petit effet non tu es triste quand même j'arrivais à en sortir non non c'est un jeu tu pourras pas deviner ce n'est pas un jeu connu enfin j'ai pas en fait le jeu n'est pas connu mais je sais que le jeu est réputé pour être nul enfin il est réputé pour être nul dans la verre et verre dans merde je vais faire le con il est réputé pour être nul déjà sur super nes ce truc comme ça l'art imagine la version game boy hélas ça c'est moi pas monter là où là avec comme on dit tout à l'heure ah bah oui je suis con il ya justement escalier c'est pratique pour monter la dernière étoile de ce niveau oui magnifique allez on est presque on a bientôt fini le jeu plongeon de la mort ça qu'on voit quand même que c'est à part déjà à partir de ce mario là quand on regarde mario galaxy ou mario celui sur gamecube sunshine au final c'est le super mario 64 qui a vraiment posé les bases quoi mais toutes les bases parce qu'il n'y a pas grand chose de plus la façon dont il se déplace tout ça il n'y a pas des masses de changements depuis depuis cette version là n'a pas des masses tous les changements se sont faits des ajouts de nouveaux costumes des nouveaux styles de gameplay avec le jack pack par exemple d'eau le fait de pouvoir se balader sur des planètes dans mario galaxy mais au final le gameplay reste le même et c'était de la même façon il ya les triple saut et le machin c'est exactement pareil c'est rigolo de voir ça mais justement tetris c'est ultra connu c'est pour ça que ce n'est pas celui-là pac man oui pac man j'ai pac man sur sur game boy ça oui j'ai même pas je n'ai pas pac man c'est pas vrai j'ai miss pac man ce qui n'est pas la même chose attention pas confondre pac man et miss pac man c'est exactement la même chose mais moi j'avais j'ai miss pac man ce qui permettait de jouer à deux joueurs au final il n'y a aucune différence avec la version pac man de base c'est juste que les deux joueurs c'est que un contrôle pac man normal et l'autre contrôle miss pac man comment on fait pour baisser le vol de l'autre contrôle miss pac man et on joue chacun son tour et celui qui fait le plus gros score à gagner tout simplement ouais j'ai le petit nœud il a le petit nœud miss pac man et si je dis pas de conneries elle a même des tâches de rousseur si elle est on y croit une dieu on y va voilà donc là logiquement je peux pas l'atteindre sans trop faisant vas-y monte ça le bris voilà 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 les petites étoiles allez encore de l'étoile et on va s'arrêter à 80 donc il y a encore le niveau ici avec les les géants mais qu'on va pas faire ce que les géants je ne suis pas fan il y a la grande horloge que j'étais et que j'aimais bien et il ya le niveau super galère dans ce genre qu'il ya aussi également un niveau là niveau secret est ce qui me souvient qu'avec les la grande horloge il y a en toute cause bordel de merde cause et le la grande horloge en fonction de l'emplacement des aiguilles le temps est ralenti ou accéléré alors une fois que c'est ralent même le temps faut qu'est stopper en loge est complètement stopper ce qui est très pratique pour finir certaines étapes voilà 79 donc je pense que pour conclure la dernière autant faire le niveau le plus chiant ça peut être par contre je sais plus comment on y accède sans galérer quoi oui ah putain j'étais presque connard on va faire version simple là je voulais faire façon stylé mais au final de faire comme ça niveau dans les airs où je vais claquer et normal quelques deux fois ce que je déteste ce truc et mais on me suis planté on sait que c'était le niveau suicidation je pensais que c'était le niveau justement dernier mais non je suis trompé de côté ah putain quand on tombe au retour noté en pensant salopard je voulais ne bosser le pire qu'un fail c'est pire qu'un fail oui c'est pire qu'un fail et normalement quand on a les 120 étoiles on peut aller sur le sur le toit du du château qui permet de vous rencontrer yoshi et qui nous donne 99 vie donc aucun intérêt vu qu'on a terminé le jeu du coup les vies on s'en branle mais on y a moyen de voir yoshi si on a les 120 étoiles chose que je n'ai jamais vu j'ai vu en vidéo mais jamais en bon je me suis planté c'est l'autre côté évidemment vas-y galère on va galérer niveau 15 course arc-en-ciel autant faire le niveau chiant je déteste ce niveau là zone de plateforme en plus avec tapis volant dans le vide magnifique tout ce que j'aime tout ce que j'aime voilà en plus avec une petite flamme on sent que c'est le dernier niveau ne te fais pas cramer et bien sûr que si attend moi je déteste ce niveau putain j'ai loupé ouais on va aller refaire l'horloge refaire l'horloge c'est bien l'horloge c'est très bien l'horloge c'est bien ce niveau là je supporte pas pour rien que j'ai quasiment aucune étoile à chaque fois dessus on va refaire l'horloge sans il nous faut qu'une seule étoile pour dire de terminer ce live à 80 étoiles non mais putain qu'est ce que je fous on va dire que c'est parce qu'il fait une erreur du mal non non j'en regarde pas des masses en fait c'est juste que j'avais entendu cette rumeur et j'ai voulu voir ça en vrai et où ils ont montré comment faire pour voir yoshi que quand on a un jeu qu'on joue depuis sa plus tendre enfance et quand il ya des choses qu'on n'a pas vu ou pas découvert c'est intéressant de voir voir tout ça des trucs cachés merde hop là magnifique on dirait que j'ai fait ça toute ma vie mais c'est presque vrai c'est presque vrai étoile mais non c'est sous j'adore le flouze le plus plus il ya une étoile en bas une étoile là il ya des étoiles partout merde non les fails une seule étoile me manque il me manque une seule étoile ah oui putain les pièces couches et qui sont chiants dans ce niveau je tentais de garder d'être là dessus ça va m'amener à logiquement à une étoile le but c'est de faire 80 étoiles donc on s'en branle de laquelle que c'est bah ouais donc ça fait un live de quatre heures et une minute il donc autant conclure là dessus je pensais pas le terminer aujourd'hui au final mais pourquoi pas enfin le terminé il me reste trop grave il me reste quand même 40 étoiles à obtenir c'est pas trop grave mon but n'était pas de faire entièrement la voilà la petite étoile la petite étoile elle est là la 80e étoile elle est là elle est à moi bien ici ma petite étoile moi oui bien j'ai bien dit beau jour bien à mario non culé c'est c'est plus fait et là c'est dingue c'est juste pas humain c'est pas humain alors que marche putain oh je suis dingue j'étais devant et putain qu'est-ce qui m'arrive bordel c'est quoi le camp de niveau que j'ai pas montré non ce que je connais pas les 40 dernières étoiles je sais pas où elles sont j'ai j'ai que je connais plus là j'ai montré tout ce que je connaissais du jeu je connais encore quelques trucs mais plus assez pour avoir pour tenir un live entier la prochaine live ça sera merde prochaine live ça sera sur sur les jeux de game boy je pense ah là on va faire celui là alors je sais jamais je sais qu'il ya plusieurs tableaux soit on est directement dans le truc géant soit le truc on est soit on est géant soit on est petit on va tenter de faire une étoile là quand même ça c'est un niveau que j'ai que je crois que j'ai eu qu'une seule étoile dans toute ma vie que je le connais pas ce niveau c'est j'ai toujours galéré surtout qu'il ya une course aussi là contre une tortue ouais c'est que la course n'est jamais gagné ce que je connaissais pas le niveau donc il faut aller au sommet je crois qu'il ya un truc où on peut sauter dans le vide là oui putain j'ai putain mais si on pouvait sauter dans le vide j'étais dessus saloperie j'ai en train de perdre toute mes vies comme un con je veux ma 80e étoile bordel de merde donne la moi tu vas voir que je vais recommencer à revenir sur le truc de la montagne là histoire de terminer par un truc avec les pièces rouges que je galère c'est pas dur quand on connaît et c'est pas dur quand on n'a pas joué quatre heures d'affilée et qu'il est une heure du matin le boss final je vais m'en prendre plein la tête je serai fatigué ici oh puis merde je change de niveau encore une fois on change de niveau on est marre on change de niveau j'en ai marre on est marre a terminé le live avec un magnifique fail c'est super un fail en boucle en plus un fail en boucle allez pièce rouge il ya un truc dans la cascade en plus il ya une étoile là et dans la cascade il ya plusieurs étoiles tout ça ce que je me suis foutu en tête de mettre de faire une d'avoir 80 étoiles attention ou autre putain c'est pas petit doucement y'ouhou pam 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 de la lida team tada tada pam pam tu vois que d'elle magnifique, magnifique vue une étoile ici une étoile une pps de cette pièce ici pourquoi qu'est-ce ici allez où la dernière dernière pps la pps de tout qu'est-ce ultime t'as vu elle doit être tout un haut elle est là de quoi en une session j'ai pas suivi on smoke de moi y'a des messages on smoke de moi c'est bien celle en face hein non oui 80 oui j'ai fait qu'une en une session petite fou de ma gueule bordel toad donne moi une 80e étoile qu'on en cause plus toad s'il te plaît sauve moi donne moi une étoile de mon étoile j'en ai marre connard y'a pas un toad ici qui m'a pas donné d'étoile encore s'il vous plaît petite étoile on est marre j'perds tout le temps merde c'était pas dur pourtant c'est chiant c'est dingue je galérais pas autant et celui que je fasse des fails à leur chaîne comment au début du live je m'en sortais nickel je te sais ce que tu voulais et là je fais de la mouise à la chaîne parce que ce sont des niveaux que je connais pas bien oh putain oui évidemment maintenant on fait des trucs wouhou bon l'horloge va te faire foutre à l'aiguille je veux dire de l'horloge va te faire foutre oh putain là ça se passe pas trop mal ouais ouais on va y prendre celle là elle est très bien voilà voilà la 80ème et voilà on en couse plus voilà la dernière petite étoile 80 bon il y en a d'autres que je pourrais avoir je pourrais monter jusqu'à 85 facilement je pense mais j'en ai ras le cul donc on va conclure ce live en battant l'ultime Bowser ou la porte alors ce qui était très bien à l'époque aussi c'est que cet escalier là si on avait pas les 70 étoiles il était infini on courait on courait on courait non stop c'était génial c'était vachement bien fait voilà on y croit avec super musique une de mes musiques préférées du jeu une de mes musiques préférées du jeu niveau que je connais par coeur parce qu'on est obligé de le faire j'adore cette musique elle est douce petit raccourci que j'ai loupé comme une merde pétain je connais par coeur quand j'ai fait l'autre fois j'enregistrais pas ça marchait là raccourci j'ai envie de passer tout comme un con en 4h de temps en 4h de temps 4h bon c'est 4h10 là mais vu les fails que je viens d'enchaîner j'aurais pu faire ça en 4h après comme je dis le jeu je le connais plutôt bien il y a que la fin que je connais pas ça se voit mais les derniers niveaux je les connais pas le niveau de la montagne avec les géants et les petits je connais une seule étoile une je connais même pas le niveau je sais même pas vraiment à quoi il ressemble les autres niveaux de tête je pourrais même faire des schémas pour expliquer les décors mais là je ne sais même pas parce que je sais même pas à quoi il ressemble je l'ai un peu plus découvert grâce à la version Nintendo DS car sur l'écran du bas il y avait les contacts il y avait une carte du coup on pouvait savoir où était déjà l'étoile donc c'est vraiment de la triche quoi parce que là on n'a pas et t'a dit pas où est l'étoile c'est à toi tu t'énerves quoi mais il y avait des étoiles aussi et je découvrais je comprenais un peu mieux certaines maps magnifique cascade ah ah bah vas-y tu peux être l'appétit et nous y sommes voilà pas compliqué alors astuce pour ce passage là il y a une vie ici et à chaque fois qu'on meurt la vie revient donc en gros vous êtes au boss final ici mais vous pouvez pas perdre hop là allez viens mon petit Bowser tu sais que je vis comme un merde donc tu n'as pas à t'acquitter tu n'as pas à avoir peur hop t'es dedans ? oui t'es bon ? avec le petit morceau d'orgue viens ici on le choque tout de suite histoire qu'il nous fasse pas chier on va viser là tac 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 putain on va passer fort on recommence le mec il plonge sur sa queue quoi à ne pas sortir de son contexte putain mais tu fous de ma gueule ah t'es pas pat j'ai pris ta pat coucher je vais rater comme une wheeze car je suis pas doué voilà putain tout ça pour ça hein alors là Mister Bowser sera pas content du coup il fait tout tomber merde c'est pas le con attention pour former un terrain en forme d'une étoile et bien sûr il fait un trou tac 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 raté beaucoup trop long donc maintenant quand il touche le sol ça fait des petites séquences électriques oui mouais mais c'est pas aux heures ah merde j'ai foncé sur sa carapace pleine d'épines ouais je veux que tu crèves tu vas te bouffer 1 2 3 voilà bouffe ça y est boss de faim terminé et il n'en peut plus Mario il est exténué parce qu'il est une heure du matin non Mario méchant petit cette fois je suis cuit mes pouvoirs maléfiques disparaissent toutes mes troupes sont anéanties la paix, l'amour, l'amitié et son retour ah c'est insupportable mais je reviendrai un jour je reviendrai ce jour-là bye bye Mario et l'étoile de puissance ultime qui me permet de libérer la magnifique princesse le jeu est donc officiellement terminé 80 étoiles en 4h15 de live c'est pas trop mauvais sachant qu'on pourrait facilement en avoir plus si j'avais pris le temps de récupérer les 100 pièces par niveau on va laisser la petite cinématique de fin quand même pour les souvenirs avec la petite musique à la fin que j'adore ouais mais il faut quand même avoir l'habitude de bien viser les bombes avec une manette de nito 64 ce n'est pas si évident que ça la logique n'est pas exceptionnelle vas-y Peach tu es libéré ou Mario Mario oh Mario le pouvoir des sœurs est renforcé à l'hiver oh merci à toi merci Mario et c'est tout grâce à toi merci Mario on doit faire quelque chose de spéciale pour toi le bisou sur le nez le bisou sur le nez et le gâteau je vais vous faire un gâteau pour mario une petite musique du 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 mario juste un petit bisou sur le nez et un gâteau vraiment des du 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 qu'est ce que j'ai regardé ce générique du 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501